Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me trouve aujourd'hui à Paris en compagnie d'Olali et Olali Investisseur en Bitcoin. Je vais vous présenter tout de suite. Bien avant qu'on commence cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre une communauté de plusieurs milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs et à bien lire la barre de description ci-dessous pour récupérer votre pack de bienvenue gratuitement. Olali, salut ! Salut, Raph, ça va ? Ça va, ça va. Super, est-ce que tu peux te présenter rapidement un petit peu pour tout le monde nous dire qui tu es ? Ok, donc alors je m'appelle Olali Ziga, je suis blogueur et investisseur depuis 2014 dans le domaine des crypto-monnaies. Donc pour refaire un petit peu mon parcours rapidement, comment je suis arrivé en fait dans les crypto-monnaies ? Ouais. Donc au tout début, j'ai fait des études un peu scientifiques mais j'ai été aussi intéressé par la finance et donc j'ai intégré une école de commerce qui m'a permis d'obtenir un master en finance d'entreprise et de marché. Ok. Donc ensuite, j'avais envie de travailler dans le domaine du trading et tout ce qui est finance de marché et j'ai été à Londres. Ouais. Et à Londres, je me suis dit, ah, c'est une bonne opportunité, je vais pouvoir kiffer, faire ce que je voulais. Ça se passe quoi. Voilà. Sauf que, ça ne s'est pas passé comme je l'imaginais. J'ai fait mon entretien, au début ça se passait bien et ensuite ils m'ont dit, bon, il vous manque un peu de culture financière ? Et on m'a recalé. Non, sérieux ? On m'a dit, voilà. Et donc, je suis reparti, j'étais dégoûté, je suis reparti en France alors que je voulais travailler à Londres. Et je me suis dit, bon, il faut toujours rebondir quand tu as une mauvaise expérience. Et dès lors, je me suis mis à étudier tout le temps la finance, jour et nuit, je lisais les échos, la tribune, BFM Business et je lisais tous les journaux pour augmenter les connaissances. Et mon objectif, c'était trouver des investissements qui m'enregistrent personnellement, sans avoir besoin d'eux, tu vois. Et ensuite, je me suis aperçu que c'était trop général. Des connaissances ? Non, trop général, les médias que je regardais. Ah ouais, une petite BFM, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une bonne journée. Voilà, et donc j'allais sur Boursorama, c'est ce que tout le monde voit au final. Et dès lors, je me suis dit, on va voir dans d'autres journaux. Donc, j'ai regardé les journaux russes, chinois et je voyais qu'il y avait aussi, voilà. Et je voyais qu'il y avait aussi des bonnes personnes qui parlaient d'investissement. Et à un moment donné, je suis tombé sur une personne qui a parlé de Bitcoin, sur la chaîne russe, tu vois. Alors, première question que j'ai eu tout de suite, comment tu comprends le chinois, le russe, comment tu... Ah, parce que c'est traduit en anglais. D'accord, les médias, ok. Voilà, voilà. Ou même, ils parlent en anglais à l'intérieur. Ok, ok. Et voilà, et du coup, je me suis dit, ah, il y a un investissement nouveau qui fonctionne tout seul. Ça s'appelle Bitcoin. Moi, je vais voir, parce que je voulais être fier de trouver un truc original. Quelle année qu'on précise en premier chose ? Et donc là, on était en 2011, en octobre. Il y a 6 ans en arrière, c'est bon. Voilà, et je vois, le cours, il est à 2 euros. Je me suis dit, oh, mais trop bien, je veux investir à 1 000 euros et tout. Comme ça, on voit si ça monte à 10 euros, ça va être cool. Je mets ça à 1 x 5, ouais. Et ce qu'il y a, c'est que je n'arrive pas trop à investir. Attends, les fonds sont là, dans le compte, j'avais mis les trucs, mais je n'arrivais pas à investir. Pourquoi ? Psychologiquement, tu n'arrives pas à faire le point ? Non, c'est que ce n'était pas si simple qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, il fallait bien comprendre comment ça marche, prendre sa clé privée, aller la mettre dans un endroit. Et j'avais un peu la flemme de chercher sur Google et tout. Du coup, je me suis dit, bon, on va voir plus tard. Sauf que plus tard, on arrive 6 mois après, le cours atteint ces fameux 10 euros. Tu travailles quand même étroitement et tu vois que ça arrive. Ouais, et je me dis, bon, vas-y, je vais m'y mettre. Bon, ce n'est pas grave, peut-être que ça va rechuter. Et du coup, pendant une période, je ne regardais plus. Et j'ai un pote qui travaille à la Banque de France, il me dit, tu connais, tu te rappelles Bitcoin, tu m'as parlé ? Tu sais que le cours, il est à 90, 100 euros. Et je dis, quoi ? C'est sérieux. Je dis, mais ce n'est pas vrai. Et puis, je regarde et je vois en effet que le cours, il avait monté de ouf. Donc, toujours là, on est encore en 2009, 2010, c'est ça ? Non, on était 2011 au début et après, 2012, ça avait vraiment commencé. C'est, voilà, mais c'est, je n'étais plus trop dedans en 2012, c'était début 2013. Et on arrive, je ne sais plus, mois de mars, avril, et que c'est là que je vois ce fameux 100 balles, un Bitcoin, quoi. Et je me suis dit, mince, il faut que je me mette, il faut que je me mette. Mais j'étais tellement dégoûté que je ne voulais pas vraiment. C'était avant, c'est pas déri. Voilà, et en 2013, il y a eu la fameuse bulle du Bitcoin, où là, ça a dépassé les 600, 700 euros. Et là, je me suis dit, bon, ça ne sert plus à rien, c'est mort. En fait, ce qu'on dit déjà encore tout le temps aujourd'hui, voilà, est-ce qu'à l'heure de cette vidéo, il est à combien de Bitcoin ? Là, il est à 3900 euros. Et on est en octobre 2017. Voilà, et donc, quand on arrive à cette période 2013, je me suis dit, bon, c'est mort. Mais je me suis dit, mais je suis bête. J'ai commencé à étudier les cycles, comme j'ai beaucoup étudié les cycles économiques, je me suis dit, mais forcément, si c'est un fort potentiel, même si ça chute, ça a grave montée, ça va remonter par la suite. Ça va prendre son temps, vu que c'est jeune, tu vois. Donc, en 2014, je suis commencé à rentrer dedans. Donc là, j'ai acheté les Bitcoins, je regardais sur Internet si on pouvait payer avec et tout. J'ai acheté à combien de Bitcoins il coût en 2014 ? Et en 2014, c'était descendu à 200, c'était remonté vers les 360 euros, un truc comme ça. Ok, donc un très bon prix. Voilà, mais... C'était cher pour toi à l'époque, mais... Voilà, mais j'en achetais pas beaucoup en tant qu'investisseur, tu vois. Ok. Et c'est en 2015, où que là, ça a un peu rechuté, ça a commencé à remonter. J'ai vu que là, il y avait quelque chose à jouer. Et du coup, là, j'ai décidé d'investir, de mettre le paquet. Là, je me suis dit... Un plus gros billet. Voilà, donc là, j'ai commencé à mettre 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Je me rappelle, j'ai fait un achat de 2000 euros pile, et qui m'a donné 6 Bitcoins, tu vois. Et 2000 euros, ça fait 0,5 Bitcoins, tu vois. C'est le nom du, ouais. Et le but, c'était d'en avoir plus de 10. Et du coup, 2000 euros, en fait, ça m'avait permis d'en avoir une vingtaine. Pas 2000 euros, 8000 euros au final. Total, ouais. Et après, je me suis dit, on va voir dans un an ce qui se passe, dans deux ans ce qui se passe. Donc, on est... On garde au concert. Voilà, donc on était en novembre 2015. Donc, j'ai attendu novembre 2016, et le cours, il était déjà monté à 600, 700 euros. Et là, je me suis dit, bon, finalement, c'est quand même intéressant. Même si j'ai raté avant, je me dis, c'est quand même intéressant. On va voir maintenant novembre 2017. Et ça ne fait que deux ans, au final. Et donc, on est passé de la première fois où j'ai investi à 290 euros, une unité. Un Bitcoin, ouais. Ah, bah 3900, on est à 4000 même aujourd'hui, ouais. Donc, imaginons seulement pour le mec qui a acheté à 2 euros les Bitcoins, combien il a pu en acheter à l'époque. C'est incroyable. Voilà, voilà. On voit des histoires un peu sur Forbes de millionnaires en Bitcoins. Exactement. Ça fait péter le plomb. Mais oui, on se dit, mais pourquoi je n'ai pas acheté avant ? Donc, moi, je me suis dit, pourquoi je n'ai pas acheté avant ? Mais après, je me suis dit, une fois, mais pas deux, parce qu'il n'est jamais trop tard. Et c'est pour ça que j'ai acheté quand c'était à 290, même quand c'est monté à 1 000, tout le monde m'a dit, c'est trop cher. C'est trop cher. Et j'ai acheté à 1 000, on m'a dit, regarde, c'est à 2 000, ça va s'écrouler. J'ai acheté à 2 000. C'est ça qui est vraiment loin. C'est à chaque époque, en fait. Ouais, parce qu'en fait, comme c'est, on va en revenir après dans la définition du Bitcoin, comme c'est limité, qu'on ne peut pas faire comme avec nos monnaies, plus les gens s'intéressent, plus ça monte. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est une valeur qui prend de la rareté, plus il y en a, comme on a dit. Enfin, elle est rare par le fait qu'il y ait le nombre, on ne peut pas, voilà. Combien de Bitcoin ? 21 millions, c'est ça, non ? Voilà, exactement. Donc ouais, c'est marrant de voir qu'en fait, à chaque époque, c'est la même remarque qui revient tout le temps, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher, quand c'était à 100 euros, c'est trop cher, 1 000 euros, c'est trop cher, 2 000 euros, c'est trop cher, 4 000 euros, peut-être que vous vous dites qu'aujourd'hui, c'est trop cher. Et si demain, ça vaut 250 000 euros, comme certains prédisent ce prix, qu'est-ce que vous allez dire ? Donc bref, on va essayer un petit peu de démystifier ensemble le Bitcoin. Déjà, on n'a pas forcément dit ce qu'était précisément le Bitcoin dans sa définition pure, parce que certains découvrent aujourd'hui ce que c'est le Bitcoin. Est-ce que tu peux nous donner une définition simple du Bitcoin ? Je sais que ce n'est pas évident, parce que dans la tête de beaucoup de gens, ça fait péter les plombs de ce que c'est, mais est-ce que tu as une définition simple ? Oui, je vais définir le Bitcoin en fait en trois points. Ok. Tu sais, je donne une règle qui s'appelle la règle des 3 B. Donc le premier B, c'est Bitcoin, 2 BNB Bitcoin et le troisième, Blockchain. Donc tu as entendu 2 Bitcoins. Tu te dis qu'il y a un B, qu'est-ce qui se passe ? Non, en fait, il faut savoir qu'à la base, la personne qui a créé le Bitcoin, il a défini ça avec un B majuscule. Donc B, Bitcoin avec un B majuscule, il désigne ça comme un réseau. Donc c'est un réseau sur lequel on échange des choses. Comme Internet, c'est un réseau sur lequel on échange des informations. Donc voilà, ça c'était le Bitcoin avec un B majuscule. Ensuite, dans ce réseau, il voulait permettre aux gens d'échanger de l'argent. Oui. Enfin, oui, de l'argent. Et cet argent va s'appeler Bitcoin avec un B minuscule. Voilà. Donc c'est l'équivalent de l'euro ou le dollar. L'outil d'échange. Voilà. Dans le réseau Bitcoin B minuscule. Voilà. Donc on a un réseau bancaire, on l'appelle, on peut l'appeler n'importe quoi, le réseau central des banques. Il y a des réseaux qui s'appellent réseau CEPA, tu sais, quand tu fais les virements. Et à l'intérieur, on utilise les euros pour transférer l'argent. Voilà. Et donc voilà, quand on dit le mot Bitcoin, en vrai, ça désigne un réseau. Oui. Mais quand on fait la simplification, ça désigne une monnaie qui est 100% numérique. Ok. Voilà. Et comment elle fonctionne ? Elle fonctionne grâce au troisième B qui est la blockchain. Donc en fait, la blockchain, c'est le livre comptable du Bitcoin. C'est ça, sur ça, on voit toutes les transactions qui s'affichent. Tout ce qui se passe, achat, vente, c'est listé dans ce blockchain. Voilà. C'est comme un peu un disque dur. Un disque dur où il y a toutes les transactions des gens. Si moi je te passe 10 euros en Bitcoin, ça va s'afficher dessus. C'est traqué. Exactement. Et la particularité de ce réseau, c'est qu'on utilise le mot décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas à un seul endroit. Oui. Et du coup, il est vérifié dans tous les pays du monde. Toutes les personnes qui se connectent, elles peuvent vérifier nos échanges. Donc même moi, je vous connecte mon ordi, je peux voir quels ont été les échanges depuis l'année. Voilà. Tout le monde. Tout le monde. Il y a un site qui s'appelle blockchain.info, où on peut voir toutes les transactions qui ont lieu chaque seconde, parce qu'elles sont toujours stockées. C'est libre. Voilà. Le but, c'est que ce soit transparent, mais que ce soit anonyme, qu'on n'ait pas besoin de savoir où il s'appelle tant, où il habite, à quel endroit. Oui, je vois ce que c'est. Voilà. Le but, c'était d'avoir une monnaie libre qui s'échange et on n'a pas besoin d'une banque ou de quelqu'un pour surveiller le tout et que ça fonctionne très bien avec le système Bitcoin. Ok. Alors du coup, ça me fait rebondir sur une question. C'est quoi le Bitcoin ? A quoi ça sert ? D'où ça vient ? Qui a créé ça ? Pour quelle raison ? Alors plein de questions à tout. Là, ça fait mal à la tête. Ok. D'autres questions. Oui, non. On annonce comme le nouveau internet. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, non. On va essayer de simplifier, on va dire. C'est vraiment utile. Ouais, parce que je pourrais faire une dissertation dessus. Il y en a qui parlent, ils font des conférences, ils expliquent plein de choses, des nodes, des chats, des trucs compliqués. Bon, personne, personne n'y comprend rien. On va vraiment essayer de faire simple pour la vidéo. Voilà. Donc en fait, le Bitcoin est né à la période post-crise de 2008. Donc on s'est aperçu que la crise de 2008 à cause de subprime, les crédits et tout ce qui a engendré la perte de logement de plein de personnes, les gens qui se sont faits licencier et tout, qu'ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient avec l'argent. Et du coup, ils se sont dit pourquoi ne pas trouver un système qui fonctionne grâce aux mathématiques qui est hyper sécurisé grâce au processus de cryptographie et qui n'a pas besoin des banques pour fonctionner. Qui fonctionne en dehors des banques, ouais. Voilà. Et le but, c'est que chaque personne se sente en sécurité quand il utilise ce moyen de paiement et qu'il soit sans frontières. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser dans tous les... Voilà. Donc un draw, c'est monnaie libre internationale. C'est ça qu'on voulait. Quand tu dis « il », c'est qui ? Est-ce qu'on sait « il » ? Voilà, on va y revenir sur ce point, c'est qu'en fait, la personne qui a créé le bitcoin a donné un pseudonyme. C'est donné un pseudonyme qui est Satoshi Nakamoto. Donc, on ne sait pas si c'est un japonais, peut-être que c'est un japonais, peut-être pas, ou peut-être que c'est même plusieurs personnes. Ok. Et en fait, ils ont donné un pseudonyme, je pense, c'est mon avis personnel, tout simplement parce qu'ils ont créé un truc qu'ils pensaient très très gros. Et si tu crées un truc qui va combattre un petit peu, si tu veux, les banques et l'État et qui rend les gens un peu plus libres, parce que c'est pas ce qu'ils aiment les banques, qu'on fasse ce qu'on veut avec d'autres argents, tu risques peut-être de t'attirer des ennuis. Du coup, il a dit « ok, je délivre ça, les gens vont l'utiliser, ils vont faire ce qu'ils veulent avec, ça se sécurise très 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 facilement en se connectant en fait sur le réseau. » Et je me donne un pseudonyme et après, les gens font ce qu'ils veulent. Donc, le mec avait une grosse vision, il a lancé pour la Bitcoin, parce que finalement, on ne voit que du Bitcoin dans cette vidéo, mais il y a plein d'autres monnaies, l'Ethereum, etc., pour lesquelles les fondateurs sont transparents. Là, si tu ne dis pas de bêtises, l'Ethereum, le mec a créé ça, c'est un petit jeune, je crois, qui est public. Oui, un russe. C'est ça, le Litecoin, toutes les autres monnaies. Est-ce que ces fondateurs sont transparents aussi ? Ben oui, parce que là, en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le Bitcoin avait un objectif. Et chaque fois que tu entends des nouvelles monnaies, en fait, on dit monnaie, mais en fait, c'est des projets. Oui. Ça veut dire que le projet Bitcoin, c'est pouvoir avoir une monnaie qui s'échange en toute transparence internationalement, à moindres frais et qui fonctionne sans les banques. En instantané, oui. Ethereum, c'est un autre projet, en fait. C'est un projet de créer un ordinateur mondial sur lequel on peut créer des applications intelligentes, tu vois. Et après, il y en a d'autres, c'est pareil, qui ont des autres projets. Il y en a une qui s'appelle Augur, projet de créer, en fait, de faire des prédictions sur les marchés. D'accord. En fait, chaque monnaie a un projet derrière qui est vraiment propre. C'est ça. Il y a même des monnaies un peu écologiques, non ? C'est pas ça que… Oui, il y a… Plus ou moins des raisons d'existence de cette monnaie, c'est ça ? Oui, il y en a. Franchement, il y en a maintenant dans tous les domaines. En fait, Bitcoin a initié le mouvement. Voilà. Ensuite, plein d'autres monnaies commencent à arriver. Donc, c'est vrai que même, on s'y perche tellement de monnaies. Alors justement, est-ce que toutes les monnaies valent le coup d'être investies selon toi ou est-ce que vraiment, c'est des Bitcoins sur lesquels il faut parler ? C'est vrai que beaucoup de gens doivent se poser la question. Ok, c'est cool les monnaies, les crypto-monnaies, mais moi, j'ai 1000 balles, mon blé, je le mets où ? Bitcoin, valeur sûre, mais est-ce que c'est pas trop cher encore une fois ? En fait, il faut savoir que quand on dit c'est trop cher, c'est parce qu'on a envie d'acheter un Bitcoin. Le Bitcoin, comme c'est de l'argent, c'est pas comme la bourse. L'euro, si quelqu'un vous donne un billet de 500 euros, vous n'êtes pas obligé, si vous voyez 500 euros, vous n'êtes pas obligé d'acheter 500 euros. Vous pouvez acheter 10 euros. Et donc, le Bitcoin, la plus grosse unité qu'on a, c'est 3900. Mais tu as le droit d'acheter moins. Donc, tu as le droit d'acheter 0,1, tu as le droit d'acheter 10 euros en Bitcoin, sauf que tu en auras moins que la plus grosse unité. Les gens pensent que c'est ridicule d'avoir 100 euros en Bitcoin, mais il faut mettre sa valorisation. Voilà. Donc, la plus grosse unité euro, c'est 500 qu'on connaît, mais on peut acheter moins. Donc, la plus grosse unité Bitcoin, c'est la valeur maximum qui est 3900. Mais on peut acheter un milli Bitcoin qui sera à 3,9 euros au final. Parce que voilà, un milli Bitcoin, ça peut paraître tout petit, mais si un jour il vaut 250 000 euros, est-ce que ça sera encore petit ? Donc, je pense que non. Justement, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de ça, de ces rumeurs ? Par exemple, j'avais vu de l'investisseur de Snapchat, un des plus gros investisseurs de Snapchat qui investit dans d'autres gros projets, qui prédisait que le Bitcoin pourrait atteindre 250 000, voire 500 000 dollars à l'unité d'ici 2020, 2030, je crois. D'ici des 13 ans. Donc, 13 ans, ça fait 2030, ouais. On est en 2017. Déjà, déjà. 2030, ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? C'est possible ? Alors, en fait, c'est possible. Mathématiquement, c'est possible. Mais il y a des enjeux qu'il faut régler. Enfin, il y a des choses qu'il faut régler, notamment le fait qu'aujourd'hui, on ne peut faire que 300 000 transactions par jour. Et pour pouvoir investir massivement dedans et l'utiliser vraiment au quotidien, il faut qu'on puisse augmenter, en fait… Le volume de transactions. Voilà. Et il faut aussi qu'on améliore, en fait, la vitesse des transactions. Parce que c'est un réseau qui est monté tellement vite que c'est comme, je ne sais pas, les autoroutes où il y a trop de voitures. C'est ça, ça ne suit pas derrière. Voilà. Et du coup, là, ils sont en train de travailler dessus depuis quelques mois, là. Déjà, ils ont commencé une partie au mois d'août. Ils vont faire une autre partie en novembre. Et ça, ça va permettre non seulement d'améliorer la vitesse des transactions et aussi de diminuer les frais et de pouvoir potentiellement, voilà, faire beaucoup plus de transactions chaque jour et libérer tout le potentiel qui est derrière le bitcoin, en fait. Ok. Donc, en fait, les 300 000 transactions journaliste, c'est vraiment pas… Enfin, c'est comme si un site internet avait trop de requêtes journalières. Voilà. Il faut faire plus gros serveurs pour qu'ils marchent bien. Là, c'est pareil pour le bitcoin. Il faut un petit peu développer sa structure interne. Voilà. Et dès qu'on arrive à développer ça, là, maintenant, ça va être open bar. Les cours vont pouvoir monter à 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 10 000. Ok. Et même si les gens ont l'impression que c'est énorme, en fait, c'est juste des maths. C'est produit en croix. Il y a tant de personnes. C'est comme si… Je ne sais pas si tu fais une équation où le X, il est toujours pareil. Donc, il y aura toujours 1 000… Enfin, 21 millions d'un côté. Et le nombre d'utilisateurs va augmenter. Donc, ça veut dire que le chiffre de l'unité de bitcoin doit augmenter, en fait. Ce ne sera pas par rapport à ses shares, mais juste par rapport à… Ça doit augmenter pour respecter la rareté, en fait. Je vois ce que je veux dire. Tu vois. Est-ce que plus de personnes en achètent, donc moins de bitcoin disponible, donc le prix augmente forcément, l'offre et la demande encore une fois. Voilà. Et sur les sites, on peut voir, en fait, combien valait le nombre total, en fait, de bitcoin qui était. Donc là, étant donné qu'on a été multiplié par… Bon, on va dire que ça a coûté 390. On a été multiplié par 10. C'est-à-dire que quand moi, j'étais dedans, le total des bitcoins, c'était 8 milliards. Donc, on sait, dans le monde, il y a 8 milliards qui ont été investis dans le bitcoin. C'est énorme. Et aujourd'hui, j'ai regardé, c'était écrit 80 milliards. 80 milliards. Tu vois ? Ça, c'est une valorisation plus grosse que des grosses sociétés. Enfin, je n'ai pas d'exemple en tête. Ouais. Bah oui, oui. Je sais qu'en tête, par exemple, c'est moins bien que ça. Oui, bien entendu. Un Airbnb, c'est combien ? Bah, Uber… C'est quand même pas mal Uber. Mais ce n'est pas 80 milliards. Enfin, mon souvenir, ce n'est pas 80 milliards. Non, c'est moins. Il faudrait vérifier. Ça pour dire que c'est énorme si on fait les comparaisons. C'est un vrai engouement. Mais ce n'est rien quand on voit le potentiel et d'autres marchés qui pèsent plusieurs centaines de milliards, en fait. Donc, on se dit, attends, mais au final… Il y a quelqu'un qui avait fait un calcul. Il a dit, si 1% des transactions, ils se faisaient en Bitcoin, ça veut dire que toutes les autres transactions, c'est Euro, Yen et tout. Il calcule. Il dit, mais en fait, le Bitcoin, il faut qu'il coûte 100 000 dollars. C'est un seul pourcent, tu vois. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de transactions qui se font en Bitcoin. Maintenant, il se dit, mais attends, mais si le cours est à 10% maintenant, ça veut dire qu'il y a une grande acceptation. Ça devient un vrai moyen alternatif en France, dans les autres pays. Déjà au Japon, maintenant, c'est devenu un vrai moyen de paiement. En Australie aussi, il fait le calcul, il y a un multiple par 10. Ça veut dire que le cours peut potentiellement valoir 1 million. Une unité, tu vois. Ça fait péter les ponts quand on entend ce genre de statistiques. Ouais, mais mathématiquement, c'est possible, en fait. Mathématique, ouais. Parce que ça, il y a des pays dans lesquels c'est très bien accepté. Je crois que c'est où ? C'est en Asie, en Amérique du Sud même, où c'est vraiment utilisé. Voilà. On peut acheter, on voit, le prix en Bitcoin sur certains menus, sur certaines cartes, dans certains magasins. Exactement. C'est accepté. Au Japon, justement, ils l'ont accepté récemment en tant que monnaie alternative officielle. Officielle. Donc, genre, le carrefour japonais, on peut acheter des Bitcoins. On lâche au Bitcoin et on achète des baguettes. Voilà. Et en Australie aussi, ils ont officialisé. Ils avancent pas mal, franchement. C'est très prometteur, en tout cas. Alors, voilà. Pourquoi tu penses que Amazon commence à s'intéresser au Bitcoin ? J'ai cru entendre que Stripe intègre maintenant les paiements en Bitcoin, que des grands groupes acceptent le Bitcoin maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire qu'on va vers une acceptation d'un nouveau moyen de paiement qui est vraiment révolutionnaire et qui va permettre de faciliter vraiment beaucoup de choses, quoi. Parce que là, il n'y a plus besoin de gérer au final les pays, vu qu'il n'y a plus de pays. C'est ça. C'est international. Voilà. Et donc, qu'ils aient des clients au Japon, en Chine, en Inde, à Dubaï, n'importe où, il n'y a plus besoin de gérer, oh, cette carte est dans un pays tant… Et du coup, là, tu gères juste des Bitcoins, point. Et surtout, il n'y a pas toute la réglementation bancaire pour ouvrir un nouveau pays avec les accords bancaires du pays en question, les accords multilatéraux, je ne sais pas quoi. Ouais. On prend Bitcoin, on est en question de Bitcoin, on le transfert, si on veut, en devise locale de chez nous. Exactement, ouais. Donc, ça veut dire que si un Amazon s'intéresse ou un Stripe à tout ça, ça veut dire qu'ils se sont réunis dans des bureaux, des grands dirigeants, qui ont réfléchi des longues heures sur ça et qui ont accepté ce projet. Exactement. Et même s'ils n'acceptent pas forcément Bitcoin, ils acceptent la technologie qu'on appelle ça, au final, blockchain, ils appellent ça la technologie, vu que c'est avec ça qu'on fait, au final, tous les autres projets comme Ethereum et tout ça. Ouais. Et ils veulent même parfois créer leur propre crypto-monnaie, tu vois. C'est ça. Ils en parlent même, Apple en a parlé, donc ils sont tous dedans. Tout le monde, c'est vrai. Ça veut dire que la technologie, même si ce n'est pas Bitcoin en particulier, ils s'y intéressent, quoi. Ouais, encore une fois, on parle beaucoup du Bitcoin, mais c'est vrai que maintenant, j'habite en Estonie et j'ai cru comprendre que l'Estonie veut aussi créer sa propre crypto-monnaie. On entendait aussi la Russie qui voulait créer sa propre crypto-monnaie. La Norvège aussi. Voilà. Tout le monde veut créer sa crypto-monnaie, donc c'est assez fou, tout cet engouement. Qu'est-ce que tu penses en opposé de, par exemple, ces banques qui disent le Bitcoin, c'est une escroquerie, on a entendu Goldman Sachs, c'est ça ? J.P. Morgan. J.P. Morgan, je crois, je confonds. J.P. Morgan, donc son dirigeant, il me semble, disait le Bitcoin, celui qui investit sur le Bitcoin ou qui traite le Bitcoin dans mon entreprise, c'est ça, un truc comme ça. Qu'est-ce que tu en penses de ces banques qui disent ça ? J.P. En fait, il faut savoir que le Bitcoin, étant donné que ça a un pouvoir, en fait, de mettre à mal l'autorité des banques, forcément, le dirigeant ne va pas dire c'est trop bien investissé dans le Bitcoin. Même moi, si je suis chef de J.P. Morgan, je ne vais pas lui dire « Allez, achetez tous du Bitcoin et tout, nous, on va chuter, mais ce n'est pas grave ». J.P. Il a la pression. J.P. Donc, forcément, il sait qu'il y a un potentiel, il va dire que ce n'est pas bien, mais étant donné qu'il s'y intéresse, moi, j'ai vu des copies d'écran où il y avait écrit les trades de plusieurs millions de J.P. Morgan, juste après qu'il ait dit ça. J.P. D'accord. J.P. Morgan, surpris, en train de trader après que son PDG ait traité, on va dire, le Bitcoin de fraude. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Donc, on dit publiquement que c'est de la fraude, que c'est une escrocrime et pourtant, derrière, on achète. Quelle est la manière ? Ça veut dire qu'on a envie déjà d'acheter moins cher et qu'on a quand même envie de participer à l'évolution, en fait, du Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc, publiquement, on crache dessus pour faire baisser les cours, faire peur aux gens et derrière, on se guinffe en achetant plus bas. Exactement. Donc là, on a l'exemple de la J.P. Morgan qui a craché, entre guillemets, publiquement sur le Bitcoin. Pourtant, Goldman Sachs, d'office, cette banque a plutôt bien accepté le Bitcoin en disant qu'elle allait développer sa monnaie, c'est ça ? Ou investir. Pourquoi ? Là, c'est une autre stratégie. Donc, ça veut dire qu'elle continue ses activités de banque, mais d'un côté, elles ouvrent des filiales… Ouais, c'est assez subtil. On sait même pas, en fait, des fois… Pas trop encore. Des fois, ils balancent des infos comme ça, histoire de faire parler d'eux, en fait. Des fois, c'est juste pour faire un espèce de buzz et pour faire en sorte… Là, c'est peut-être la stratégie inverse, en fait. Dire, ah finalement, Goldman Sachs s'y met, moi je m'y mets. D'accord. Tu vois, ça dépend de la manière dont ils voient la chose. Ouais, c'est compliqué. On a vu ça. Donc, au final, dans tous les cas, c'est la même conclusion. Ils s'y intéressent et ils ont envie de participer au développement, quoi. C'est clair que si on tape Bitcoin dans Google, les actualités, tous les jours, il y a un nouvel article, ça parle de Bitcoin sans arrêt. Là, il y a 2-3 jours, en octobre, on a vu la Chine interdire le Bitcoin. Donc, là… Ouais, ça… Oui, voilà, nuance. La Chine s'est aperçue de deux choses. La première, c'est qu'ils faisaient… Il y a ce qu'on appelle les ICO. En anglais, c'est Initial Coin Offering. C'est les levées de fonds avec des crypto-monnaies. Ils sont aperçus qu'il y avait beaucoup d'abus. Enfin, il y en a des gens, ils faisaient un peu ça dans tous les sens, n'importe comment. Ils ont dit ça, on veut que ça cesse pour que ce soit un peu plus réglementé, qu'ils arrêtent de faire un peu n'importe comment. Et ils ont vu également dans le trading, en fait, que les gens… Idem, ils faisaient un peu n'importe quoi dans tous les sens. Ils ont dit, nous, on veut que ça soit un peu plus encadré, en fait, le trading. Donc, ils n'étaient pas contre le Bitcoin. Ouais. Ils étaient contre les dérives du trading un peu n'importe comment. Et du coup, ils ont dit officiellement, nous, on veut remettre les choses un peu correctement. Donc, stopper des activités de trading provisoirement sur certaines plateformes. D'accord. On ne veut plus de Bitcoin, c'est la fin du Bitcoin et on ne veut plus. Alors que c'est la Chine, c'est un des premiers investisseurs du Bitcoin. C'est ça en plus. Et un des premiers qui a fait monter, en fait, les cours du Bitcoin. Donc, il y a eu amalgame par rapport… Ce qui a été dit officiellement. Voilà. Exactement. Du coup, ça a fait peur à beaucoup de gens et on a bien vu que les cours ont chuté. Mais bizarrement, cinq jours après, c'est revenu comme si de rien n'était, quoi. Du coup, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il est trop tard pour investir dans le Bitcoin aujourd'hui, en octobre 2017, même en janvier 2018, si les gens regardent cette vidéo à ce moment-là, en juin 2018, fin 2018, dans cinq ans, je ne sais pas. Est-ce qu'il est trop tard ? Pour moi, il n'est jamais trop tard d'investir dans le Bitcoin. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un outil qui facilite beaucoup de choses. C'est-à-dire, à partir du moment où tu en achètes, si tu sais au fond de toi que c'est quelque chose qui va améliorer les échanges, c'est toujours un bon investissement. Maintenant, si tu as compris le fait que ce soit limité, que ce soit rare et que 21 millions signifie que chaque Français peut avoir seulement 0,25 Bitcoin, tu sais que potentiellement, si on va s'y intéresser de plus en plus, que la valeur va augmenter. Donc, il y a le fait que ça va faciliter les échanges à l'international, et le fait que comme c'est rare, ça va augmenter le patrimoine des gens qui l'utilisent. Et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? C'est aussi le fait qu'on est dans une nouvelle ère. Il y a eu l'ère industrielle au début, après l'ère internet avec l'information. On n'a jamais échangé d'ère de l'argent. Tu penses que c'est vraiment une nouvelle ère ? Oui, et là, on est dans la nouvelle ère, on va dire, de l'argent. Oui, bancaire, voilà. Et même la dame du FMI, Christine Lagarde, elle a parlé de ça. Elle a dit que vraiment, elle dit que c'est en train de mettre un grand enjeu dans les banques classiques. Donc, elle dit que les banques classiques ne doivent pas négliger ça. D'accord. Voilà. C'est vrai qu'on est dans un monde où tout change très vite. Les taxis et Uber, les hôtels avec Airbnb, les banques avec le Bitcoin et les crypto-monnaies. Ok, donc Olali, comme tu nous l'as dit dans tout début de la vidéo, tu es également blogueur sur le Bitcoin. C'est-à-dire que tu as un site internet sur lequel tu parles de l'actualité du Bitcoin et où tu aides les gens à investir dans le Bitcoin ou autre aussi crypto-monnaie si ça les intéresse. Pardon. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'on retrouve sur ce site ? Que je mettrai ci-dessous. Est-ce que tu proposes ? Ok, donc oui. Ce site, il s'appelle CoinMunity.fr. Ouais. Donc, c'est un site d'éducation dans le domaine des crypto-monnaies où j'aborde vraiment beaucoup de sujets par rapport à ça. Et j'ai également fait des formations dessus pour les personnes qui souhaitent investir et ou bien tout simplement qui souhaitent épargner, on va dire, mettre une partie de leur épargne dans… Faire du passement de Bitcoin, ouais. Donc, il y a plusieurs formations à ce sujet. Il y en a une qui est pour les débutants. Ouais. Donc, les personnes qui n'y connaissent rien, qui ont aucune connaissance financière, qui veulent savoir comment ça se fait que Bitcoin existe, comment l'utiliser, comment les protéger, comment faire son premier achat, ouvrir son premier compte, tout depuis le début. Donc, ça, c'est la formation qui s'appelle Bitcoin Success. Ok. Et ensuite, les personnes qui ont envie de découvrir les autres crypto-monnaies qui s'appellent les altcoins. Ouais. J'ai également fait une formation dessus qui s'appelle 7 altcoins pour 7 fois plus de rentabilité. D'accord. Parce que vous verrez qu'on s'est aperçu qu'il y a des grosses, grosses, grosses rentabilités potentielles avec les autres crypto-monnaies. Ça, il y a plus de levier. Ça, ça, c'est des petits prix encore au début. Il y a beaucoup plus de levier potentiel, ouais. On a vu des monnaies qui sont passées. Il y en a une que je présente qui s'appelle Dash qui est passée en février 2017 à 17 dollars. Aujourd'hui, elle vaut 300 dollars. Ok. Donc, on n'a même pas fini l'année, tu vois. Ce sont les maths. Voilà. Et les gens s'y intéressent tellement que ça continue. Et malgré le fait que parfois, les gens croient que ça va chuter, au final, ça chute un peu, mais ça remonte tellement… C'est toujours plus de valorisation. Voilà. Exactement. Ok. Donc ça, je présente tout ça et je montre comment les personnes peuvent investir dedans, dans cette formation. Maintenant, pour les personnes qui sont un peu plus motivées pour faire le trading. Donc, il y a une formation spéciale sur le trading des crypto-monnaies qui s'appelle Bitcoin Trading Success. Là, j'explique comment fonctionne le trading, comment on fait un achat. On ouvre son compte, achat à la hausse, les leviers, pari à la baisse, tout… Ouais. Et je donne aussi mes stratégies via des mails réguliers pour saisir les opportunités. C'est vrai qu'on n'a pas dit, mais on peut trader. C'est ça ? Voilà. On peut aussi trader sur les crypto-monnaies. C'est complètement différent de la bourse, le Forex. Et il ne faut pas avoir les mêmes réflexes. Souvent, on se dit « Ah, mais j'ai déjà fait du trading… » Je connais. C'est comment ça se passe. Sur les devises ou sur le CAC 40. Non, c'est complètement différent parce que c'est un marché différent. Ok. Donc, ça, tu l'enseignes ou tu l'appliques aussi toi-même ou tu traites toi-même. Voilà. Exactement. Et donc, aussi maintenant, pour les personnes qui veulent encore aller plus loin et être suivies via des coachings, là, j'ai créé un club privé. Ok. Donc, le club privé, c'est une plateforme où on s'inscrit, on a son espace membre, on peut lancer des discussions sur les forums. Il y a des modules vidéo dedans. Et je fais également un coaching mensuel pour toutes les personnes qui ont toutes les questions, qui veulent voir en live leurs réponses. Ok. Donc, tous ensemble, un gros coaching. Voilà. Où tu réponds à toutes leurs questions. Et donc, dedans, en fait, je montre ce que je fais. Donc, je filme mon écran. Je leur dis à tel moment, il y a cette opportunité. Et moi, je fais ça. Si vous voulez suivre, vous le faites. Si vous ne voulez pas suivre, vous ne le faites pas. Mais le but, c'est d'être transparent et de montrer comment je génère de l'argent grâce au Bitcoin, aux crypto-monnaies et au trading. Ok. Ok. Donc, moi, pour être entièrement transparent, j'ai suivi toutes les formations de Olali, sauf celle sur le trading qui m'intéresse un peu moins. Et franchement, c'est super cool dans le sens où tu envoies des mails où, bah voilà, Olali fait son analyse précise du marché, comme vous l'avez compris. Il s'est spécialisé dans le Bitcoin et autres crypto-monnaies. Donc, dès que j'en sois un mail de Olali, je sais souvent qu'il va y avoir des petites prédictions qu'il va faire. Et généralement, je ne sais pas comment tu fais, mais tes prédictions, qui suivent sa page Facebook, peut-être souvent les pontes, il va raconter des histoires en off de gens qui lui disent « Non, là, je revends, je revends. C'est ça, je perds de l'argent. » Olali dit « Conserve, conserve. » Il revende parce qu'il panique. Et à la fin, il va conserver parce qu'il est la plus bonne. Enfin bref. C'est vrai que tes prédictions sont relativement, enfin, quasiment toujours bonnes. Enfin, je ne sais pas, c'est toujours des très bons conseils. Donc, en tout cas, si vous voulez retrouver les formations d'Olali, parce que forcément, dans cette vidéo, on n'a pas pu revenir en détail sur comment acheter ses Bitcoin, où les acheter, quelle plateforme, comment les sécuriser. Tu as dit qu'on peut les sécuriser et il faut les sécuriser. Pourquoi on n'a pas pu le dire non plus ? Parce qu'on est déjà à 40 minutes et la vidéo ferait des heures et des heures. Mais voilà, si vous voulez retrouver tous les conseils de Olali, ça se passe dans la barre de description. Je vous recommande à 100% ces formations pour les avoir suivis. Donc, le mot de la fin, je ne sais pas, peut-être dire simplement encore une fois qu'il n'est pas trop tard pour investir dans le Bitcoin. Oui, vraiment, il n'est vraiment pas trop tard. Et comme tu vois sur le t-shirt que j'ai ici, il est écrit la raison numéro 22 d'investir dans le Bitcoin. Il y en a tellement de raisons. Une des raisons, c'est que dans les prochaines 20 années, potentiellement, ça va permettre à des gens de devenir millionnaires et même des milliardaires. Des milliardaires, billionaires. Grâce aux crypto-monnaies. Certains vont dire, ah oui, mais c'est trop tard. Dites-vous bien que les personnes qui avaient investi à 2 euros ou même à 100 euros, s'ils avaient des millions à mettre, là, c'est monté. Parce que si le cours vaut 250 000 dollars, il suffit de 400 Bitcoin, c'est ça ? Si je ne dis pas de bêtises, pour avoir 1 milliard. 400 Bitcoin, pour le mec qui les a achetés à 2 euros, ça ne fait que 800 balles. Ça ne fait que des téléphones. Exactement. Il y a des personnes qui ont, ils avaient dit, une personne qui a investi 1 000 euros en 2011, bah typiquement, comme moi, j'ai voulu investir, ça vaut aujourd'hui 1 500 000. Donc, c'est que c'est possible vu que c'est déjà arrivé en fait. Je vous mettrai également dans la barre description en ressources, le lien d'un article Forbes, d'un mec qui est devenu millionnaire en Bitcoin, je ne sais pas si tu l'as lu, ou voilà, l'interview se passe dans un palace, je ne sais pas, à Hong Kong, je ne sais pas où. L'article est vraiment très bien écrit, un petit peu bling bling, mais il fait taper des barres clairement. C'est très marrant, mais ça a pour aussi tout le potentiel du Bitcoin, puisque le mec a misé sur Bitcoin, il est devenu millionnaire. Donc, voilà, on pourrait en parler des heures. Je pense qu'on va conclure cette vidéo ici, sinon franchement, la batterie, on ne va jamais tenir de la caméra. En tout cas, Olali, je te remercie à 100 % pour cette vidéo. Merci à toi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je sais qu'il va y en avoir plein. Le connaissement le plus simple, c'est sûrement d'aller voir les formations proposées de Olali. Vous allez avoir toutes vos réponses, mais n'hésitez pas à liker, partagez cette vidéo, la commenter, et on se dit à très très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501